quelques précisions pour les débutants voilà ce que moi j'appelle et je suis pas le seul tous les anciens de l'élevage excusez le bruit mais ils sont nombreux hein bon c'est ce que les anciens et moi même appelons une colonie c'est à dire que dans cette volière j'ai installé 20 semelles et 26 mâles bon alors là les nids ont été installés j'ai mis 25 nids pour éviter les bagarres et là les parades sexuelles ont commencé il y a plusieurs mâles qui sollicitent les semelles qui seront d'ailleurs les papas de d'une même portée les petits seront demi-frères alors ça se décote dans tous les sens les nids sont là depuis deux jours et ça y est l'excitation est en place mais une colonie c'est pas deux ou trois couples là vous avez des bagarres mais intempestives et puis même des risques de mort de mort entre les femelles qui se battent pour la possession de nids s'il y en a pas assez même de toute façon trois trois couples c'est loin de d'être une colonie et puis ensuite des pertes de bébés ou des oeufs cassés ou des choses comme ça une colonie c'est au moins au moins 10 femelles et 13 15 mâles quoi voilà c'est ce que je voulais vous dire c'est nicolas coutoujus nicolas le ferruchiste bon vous voyez là en plus au niveau de l'espace pour 20 semelles bah il y a 30 mètres cubes c'est une volière conséquente voilà mais vous voyez c'est bien équité donc ben là ça va démarrer il y a déjà des semelles qui sont dans les nids alors que il vient juste d'être installé il faudra deux jours je vous raconterai la suite mais attention au principe de colonie la colonie c'est pas n'importe quoi il faut du nombre sinon vous allez direct à un échec depuis l'échec c'est carrément des morts quoi c'est pas pour rien là je sais pas si on va voir mais cette semelle grise est sollicitée par deux mâles moi je pense qu'elle acceptera les deux et qu'ils s'occuperont des petits après on verra la suite je vous raconterai et je ne manquerai pas de faire des vidéos et alors une belle surprise c'est que le tout blanc là enfin il n'est pas tout blanc mais en fait c'est un pied d'un noir et oui je viens de m'inverse voir je croyais que c'était un pied australien ben non un pied d'un noir on va faire des porteurs j'en ai deux en fait deux mâles dans cette volière à très bientôt Nicolas Koutsouzis qui vous fait des gros bisous à tous et bon courage pour votre élevage à bientôt à bientôt